Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux résultats des élections européennes. D'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. Mais des racines, Madame, aussi riches, aussi prestigieuses soient-elles. Ça ne fait pas un projet. Emmanuel Macron a expliqué, dites-le bien autour de vous, à Trieste, qu'il fallait l'élargissement de l'Union Européenne au Balkan. Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron. Parce qu'on fait des manifestations, et là, ça fera un référendum. Il est temps maintenant de vous dévoiler les résultats de cette élection européenne. Reportage et infographie signé Léandre Patron. Et d'après des estimations, et là, pour BFM TV, à 20h, le Rassemblement National est promis avec 24,2%. Celui de la République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron et le MoDem, 22,4%. Et ensuite, en troisième position, et en très large tête par rapport aux autres partis, il est le parti Europe Écologie Les Verts. C'est vraiment une très grande surprise pour Yannick Jadot, 12,7%. Nous avons ensuite LR, les Républicains, 8,5%, le Parti Socialiste est à 6,2%. Et la France Insoumise à 3,6%, la gauche qui est donc fragilisée fortement. Debout la France est à 3,2%. Et à noter, vous le voyez, le taux de participation à 20h, il est de 52%, suivant les premières estimations. On va en reparler dans quelques secondes, dans un prochain reportage. On continue avec les résultats. Génération.S, le parti de Benoît Hamon est à 3,2%. Le parti communiste français est à 2,6%. UDI, 2,4%. Le parti animaliste, 2,4%. Également, Urgence Écologie est à 1,7%. Et puis, toutes les autres listes sont à moins de 1% pour ces élections européennes 2019. Marine Le Pen qui incarne donc cette opposition principale à Emmanuel Macron. et le parti de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, avec cette question de l'écologie qui est très importante en ce moment, avec la situation du réchauffement climatique et de la pollution, notamment avec les véhicules diesel, les véhicules essence, les véhicules électriques, qui est donc troisième. C'est une très grande surprise pour le parti des Verts, 12,7%. Depuis le 23 mai, l'élection est ouverte au vote et c'est terminé aujourd'hui à 18h. Le taux de participation est en hausse cette année par rapport à 2014. Pour ces élections européennes 2019, l'indice de participation a été très élevé. A midi, il y avait 19,26% de Français qui avaient voté, notamment les ruraux. A Paris, on a par exemple très peu voté. En 2014, il était de 15,70% d'après le ministère de l'Intérieur, une forte hausse. Donc, à 17h, il était de 43,29%, une hausse de 8 points par rapport à 2014. Et par rapport à 2009, 2009 qui était la pire année au niveau de la participation pour les élections européennes. Ces élections qui sont marquées par une nouvelle méthode de vote. Et pour l'indice d'abstention à 20h, selon une estimation, et là pour BFMTV, vous pouvez retrouver 48% d'abstention, c'est-à-dire 52% de participation. C'est un chiffre en hausse de 10% par rapport aux précédentes élections de 2014. Les Français qui ont donc voulu faire entendre leur voix. Nous avons appris ce vendredi, dans la matinée, la démission de l'ancienne première ministre britannique, Theresa May. Au bord des larmes, je suis la deuxième femme première ministre et sûrement pas la dernière. Je le fais sans rancœur, mais avec une énorme gratitude et durable d'avoir eu l'occasion de servir le pays que j'aime. Fin de citation. Elle quittera ses fonctions le vendredi 7 juin prochain. Toute l'information continue sur notre groupe Twitter, Groupe Info TV. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous, c'est ce mercredi avec Théo Tournai. Compte à moi, je vous retrouve dès vendredi prochain pour un nouveau numéro de Politique Week-end. Excellente soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Je vous attends ce mercredi pour découvrir toutes les nouveautés en matière de transport dans l'Instrasport Express à partir de 15h sur Info TV. Sous-titrage ST' 501